... Bienvenue dans ce nouveau numéro de Big Boss, votre rendez-vous avec le monde économique bruxellois. Nous nous plongeons aujourd'hui dans l'alimentation ethnique. Bonjour Paul. Bonjour Marie-Noël. En effet, l'alimentation dite ethnique, on va voir de quoi il retourne notre Big Boss. Aujourd'hui, c'est Mohamed Mejbal, c'est le fondateur et le patron de Mia Trading. Bienvenue sur le plateau, M. Mejbal. Merci, bonjour. Bonjour Paul. Dans le produit alimentaire, import-export, produit essentiellement méditerranée, mais pas seulement, on en parlera, mais c'est une boîte qui est partie quand même de ce bassin-là au niveau alimentaire. Un petit mot peut-être sur le nom Mia, Mia Trading. Mia, c'était, en fait, je dois donner cette appellation à mon épouse parce qu'en fait, on a cherché un nom qui globalise un petit peu le nom non-non et le nom de nos enfants. En fait, Mia, il y a le nom, le M qui revient plus souvent parce que mon nom c'est Mejbal Mohamed, ma femme c'est Malika Asahawi, donc le A il revient, Mehdi c'est Mejbal Mehdi, Ilham c'est Mejbal Ilham, alors ça devient Mia. C'est M qui est votre fille. Ma fille, il m'a dit qu'il est mon fils, ma fille qui travaille actuellement avec moi, qui prend un petit peu le relais, j'espère qu'il va prendre le relais de son père d'ici quelques années ou plutôt possible. Bref, une histoire de famille. Voilà, c'est une société de famille. Je vous propose de découvrir en image ce que c'est Mia Trading et votre business que vous avez développé déjà depuis combien de temps maintenant ? Quelques... 30 ans. On n'est pas loin de 30 ans, fin 85 et on est fin 2015, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, donc Mia Trading tourne. Voici l'entreprise en image, reportage. Dans une allée du marché matinal de la capitale, les portes de Mia Trading s'ouvrent. C'est le malheur. Ça va ? Ça va. Le soleil n'est pas encore levé et le dépôt est déjà en activité. Le personnel slalome entre les olives et les fruits secs pour livrer les premiers clients. Bruxelles pour nous c'est vraiment le centre du monde parce qu'on apporte nos produits à peu près partout. Alors on a par exemple les lentilles, vous pouvez voir là, qui viennent du Canada. Les pois cassés verts qui viennent des Etats-Unis. Vous pouvez avoir les haricots blancs géants qui viennent de Pologne ou encore le thé vert qui vient de Chine. Donc ça vient d'à peu près partout, partout dans le monde. C'est des produits très variés. Et on a un large portefeuille de produits qui convient à énormément de communautés ici en Europe. C'est le fils du patron qui nous guide dans le hangar de 1600 mètres carrés. Étudiant en commerce extérieur, le jeune homme marche sur les traces de son père. On a deux types de clients. On les a divisés en deux catégories. Donc on a les grandes enseignes de distribution, tout ce qui est supermarkets, etc. Et puis alors tous les commerces de proximité, les boucheries, les épiceries, les mini-markets. Et alors à côté de ça, on a encore des restaurateurs. On a vraiment énormément de restaurateurs qu'on fournit ici sur Bruxelles. Et évidemment, ça c'est un gage de reconnaissance de la qualité de nos produits. Niatredin livre ses produits dans 1000 villes à travers 30 pays dans le monde. Le produit phare de l'entreprise, son thé vert de Chine, baptisé Bouarza, le turban en Touareg. Une vingtaine de personnes font tourner l'entreprise dans une ambiance plutôt familiale. Ça va et toi ? Bonjour, on travaille en famille. Bah écoutez, oui, enchanté, Mejbal il aime. La famille Mejbal est très impliquée dans la société. La grande sœur de Mehdi gère l'aspect marketing. Est-ce que tu leur as introduit le fait qu'on avait un nouveau packaging pour Beaugrin ? Oui, ils attendent. Avec son commercial, notre directrice s'inquiète des livraisons prévues pour le ramadan. C'est là où on fait quand même un sacré chiffre d'affaires. Concrètement, vous le doublez ? Oui, facile. Les plus gros clients ne sont pas forcément dans la grande distribution. Une enseigne enversoise achète ici pour 800 000 euros de produits chaque année. C'est un grand supermarché qui ne fait que du halal. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui prend énormément de marchandises. Plus qu'un supermarché comme Cora ou Deleuze qui n'a que quelques rayons ethniques. Conquérir les supermarchés, un vrai défi pour Mia Trading. Cette enseigne du centre de Bruxelles est conquise. Mais le grossiste voudrait sortir du rayon dédié aux aliments ethniques. On est dans une époque de globalisation où les gens veulent découvrir les nouvelles saveurs, etc. Et donc le rêve de mon père, entre guillemets, c'est vraiment d'avoir ses olives au rayon olive, ses fruits secs au rayon fruits secs, son couscous au rayon semoule et couscous. Et essayer d'éviter un peu ce cliché communautaire de nos produits. Et donc ça c'est vraiment notre travail aujourd'hui, c'est de mettre nos marques à cette échelle nationale. Voilà un reportage très fier, le papa a fait ce grand sourire. Je crois qu'il a bien parlé, il a bien un petit peu dit tout ce qu'il faut dire. Et c'est exactement ça. C'est vrai que Mabrus est un petit peu, je dirais, comme Bruxelles, la capitale de l'Europe. Mais je dirais que Mabrus est un petit peu la capitale du monde. Parce que tout nos produits un petit peu convergent vers ces points-là. Et on va distribuer un petit peu, on est le centre névralgique, on distribue un petit peu, comme j'ai expliqué, 30% sur la Belgique. 30% en tout cas sur Bruxelles, 30% dans la Belgique. Et 40% de nos produits un petit peu, ce qu'on appelle intracommunautaires, un petit peu, tout ce qui est des pays. Oui, donc vous ne distribuez pas 12 échopées demi à Bruxelles. Non, non, non. Il faut bien comprendre que c'est un import et de l'export. Nous sommes quand même numéro un aux produits ethniques en Belgique, donc ce n'est pas rien. Et cette volonté de percer dans le milieu des grandes surfaces, de la grande distribution, elle est réelle ? Elle est réelle, ça veut dire qu'il y a quelques années, il y a à peu près une quinzaine ou vingt années, c'est moi qui les ai approchés. Parce qu'en fait, pour moi, c'était un plus. Parce qu'il y a une structure, ils ont un parking, etc. Je pensais déjà à l'immobilité d'un jour qu'on va y arriver là-dedans. J'ai approché il y a quelques années, il y a peut-être une vingtaine d'années, GB. Ça s'appelait encore GB, on ne peut pas citer, maintenant il porte un autre nom. Et ça n'a pas été un succès, si j'ai bien compris. C'était un succès, mais ils sont restés, ils n'ont pas fait notre, comme on avait dit, ils sont restés dans les drapeaux. Drapeaux turcs, drapeaux marocains, drapeaux italiens, drapeaux, c'était à des rayons ethniques. Et ce n'était pas ça que nous voulons, nous voulons un petit peu cet amalgame, nous ne voulons pas cette communion. C'est un mélange que tout le monde peut se promener. Il y a une maman marocaine de Riff qui va passer dans un rayon, prendre des spaghettis, ils sont allés dans le rayon des Italiens, prendre du temps chez les Italiens, ils sont allés dans le rayon italien. Vous voyez, ils ne m'ont toujours pas suivi. Et dix ans plus tard, est-ce que vous avez réussi ou pas ? Non, toujours pas, toujours pas, ils font... Ben, toujours pas, parce qu'en fait, les grandes surfaces, ils sont intéressés d'attirer cette clientèle. C'est pour ça que j'avais dit, c'est un one shot, ça veut dire pendant la période de Ramadan, en période de pic, ils veulent s'attirer cette clientèle d'Irona. Parce que c'est tendance d'avoir un peu d'ethnique dans son magasin, c'est ça ? C'est ça, non, de dire vraiment, nous nous intéressons à vous. La preuve, nous avons un rayon, c'est un rayon. Vous regardez, vous couscous, les boîtes de sardines, Maroc, etc., et d'autres pays aussi. Mais ce n'est pas ça que nous voulons, voulons qu'on soit comme... Au fait, on est quelque part l'apartheid, excusez-moi l'expression, mais on est vraiment dans les magasins, on est vraiment... Qu'est-ce qui coince ? J'en sais rien, j'en sais rien, les dirigeants d'au-dessus, pourtant j'ai reçu des gens de très bonne volonté, ils disent non, c'est une bonne idée, les lentilles... Les lentilles viennent du Canada, ils ne viennent pas de chez moi. Les lentilles estonnes viennent du Canada, ils sont très très bons, c'est une très bonne qualité. Mais c'est une variété que les Méditerranéens mangent. Les Méditerranéens, j'appelle les Portugais, les Espagnols, les Algériens, les Tunisiens, cette région mange ce genre de lentilles, ce qu'on appelle les lentilles nylon, les lentilles estonnes, ça vient du Canada. Eh bien, eux, ils veulent les mettre dans un rayon ethnique marocain, de préférence avec un drapeau marocain, s'il le faut. Mais c'est ça que je reproche, et pourtant, c'est un amal. Alors, actuellement, on est vraiment dans la mondialisation de nourriture. Vous mangez la mozzarella, vous mangez le couscous, je suis certain que vous aimez ça bien, je mange la mozzarella, je mange un yogourt, etc. On est dans la mondialisation, et les grandes surfaces restent encore. C'est un reproche, mais ça va peut-être venir, au fur et à mesure que ça vient, ça commence déjà à venir. Les affranchis commencent à nous écouter. Les franchisées. Les franchisées. Les franchisées, les AD Delès, les GB Express, etc., nous suivent un petit peu, ils commencent vraiment... Ça commence à bouger. À bouger, dire non, c'est vrai. Mais ils constatent même que la vente est meilleure que de nous mettre dans un point, etc. Donc, ils commencent à bouger. Ça commence à bouger. Il y a les habitudes de consommation aussi. Oui, il y a les habitudes de consommation aussi, parce que nous avons quand même des produits... Vous savez, quand on regarde actuellement le gain moyen d'une famille, c'est 2 000 euros. Donc, quand le loyer, c'est déjà 50 % qui part dans le loyer, les frais d'électricité, etc. Donc, les nourritures que nous vendons actuellement, c'est une nourriture, je dirais, d'un citoyen moyen. Parce qu'un kilo de couscous, vous êtes 8 à manger, un kilo de couscous. Vous payez 2,95 euros et vous êtes à 8 à manger. Par contre, si vous achetez 4 cotalos, 8 cotalos, c'est quand même un peu difficile. Un mouvement qui, de ce côté-là, vous sert. Voyons un peu, du côté des chiffres, ce que pèse l'entreprise que vous dirigez, dont on parle, MIA Trading. Ce sont 17 emplois, 1100 commerces, points de vente, magasins qui sont fournis, ce qui est quand même un paquet. On a vu à Bruxelles, en Belgique et aussi à l'international. 14 millions de chiffres d'affaires pour un résultat net assez faible. Excusez-moi, je veux dire, il est rentable. Le business est rentable, donc c'est très bien. Quoi qu'il y ait des années qui terminent quand même dans le rouge, si j'ai bien vu les comptes de la Banque Nationale. Mais cela dit, c'est un gros volume de chiffres d'affaires pour un petit résultat net. Comment expliquer cela ? Je vous explique de nouveau, peut-être par mes principes, nous faisons de nouveau du commerce social. En fait, ce que nous vendons, c'est souvent à des familles quand même qui n'ont pas de grands revenus. Donc c'est des produits qui n'ont pas une haute valeur ajoutée. Donc le bénéfice, ça parie. Par exemple, tout ce qui est farine, semoule, couscous, etc., de 3,5 à 13% maximum. Donc le bénéfice, c'est ça. La marge est faible sur cette famille-là. La marge est faible. Oui, mais il y a quand même un gros volume de chiffres d'affaires. Donc a priori, la marge devrait suivre aussi. 17 emplois avec 4 ou 5 cadres, etc. La masse salariale prend énormément de place. Le loyer, énormément de place. Le loyer, quand même, il dépasse 200 000 euros par an. Donc c'est là. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est dans le bon. Mais on essaie de faire un effort, d'avancer un petit peu. Mais ça va. On fait aussi un peu de mécénat, beaucoup de mécénat. Parce qu'on s'occupe quand même, on sponsorise quand même des jeunes de Bruxelles-Lois avec quand même 200 jeunes. Qui part quand même aussi, c'est mis à trading, qui se portent un petit peu. Et justement, cette partie mécénat, elle mange une grosse partie de votre chiffre d'affaires ? Combien ? Non, résultat. À peu près, entre 60 et 80 000 euros qui nous coûtent un petit peu ce sponsoring, etc. Sans parler encore des autres, tout ce qui est culturel, parce qu'on suit quand même pas mal tout ce qui est pièces de théâtre, cinéma, etc. En fait, on est tout le temps à notre porte, quelle qu'elle soit. Et on ne peut pas dire non. J'ai toujours dit oui, parce que c'est toujours pour aider son prochain ou pour essayer d'attirer un petit peu ce jeune dans un temps mène qui peut arranger un petit peu la société. J'ai toujours fait ça. Ce n'est pas dangereux. On comprend bien la fibre sociale, le souci d'intégration qui est le vôtre. Et ce n'est pas dangereux d'être un patron qui ne sait pas dire non. Je vous cite. On m'appelle quelque part l'A des pierres. Donc voilà, le souci de maximiser la marge, le profit de la maison, mais d'aller chercher d'autres types de profits du côté social. Ma vie est faite de hasard. Et déjà, moi, on m'a tendu la main pendant les 45 ans que j'ai vécu ici. Beaucoup de gens m'ont tendu la main. Donc je ne vois pas pourquoi je ne dois pas renvoyer cette balle. C'est quelque chose qui est en moi. Et j'ai inculqué ça à mes enfants. Et j'ai fait la même chose. Petit flashback, justement, M. Mejbal. Envoyons ces photos qui vont défiler à l'instant, qui nous replongent à l'époque où votre entreprise a démarré, c'est-à-dire boulevard d'Ypres. On rappelle, c'est le quartier qui est coincé entre le canal et la place Sainte-Catherine. Ça vous fait quoi d'abord de revoir ces images ? Là, on est en pleine période de Ramadan. C'est la file. Une période faste pour l'entreprise. Encore, on ne voyait pas tout. Les pauvres, je rigole parce que les pauvres, nos amis policiers, je leur demande pardon parce que les pauvres faisaient un travail. On avait souvent, on avait huit camions qui attendaient pour décharger, huit camions pour charger dans une rue. On avait encore, à ce moment-là, on pouvait occuper encore le canal. Maintenant, le canal, c'est impossible parce qu'il y a le tram qui passe. Et donc, c'était très, très difficile. Et c'est ça qui a fait que, bon, je dois partir parce qu'on avait un très gros volume. Je peux comprendre. Et je mettais même un casque sur la tête et je sortais pour faire la circulation parce que ça klaxonnait partout. C'était invivable. Donc, aujourd'hui, vous êtes à Mabru. Oui. Vous disiez, il y a le marché matinale. Le marché matinale, vous disiez il y a quelques minutes, c'est un loyer énorme. Ça reste intéressant d'avoir bougé là. En 2010, je pense que toute Miatrading a investi. Oui, en fait, je suis resté, j'ai quitté, en tout cas, j'ai installé une antenne à Mabru en 2005. Le temps de nous installer convenablement, prévenir le client, etc. Et en 2010, on a fusionné les deux entités, Miatrading et MidiFood, par absorption. En fait, Miatrading a absorbé MidiFood qui se trouve au marché matinale. Donc, c'est le même patron, la même société. Donc, on a fusionné pour avoir justement cet emplacement de parking, etc. Mais, maintenant, on est en train de voir que même Mabru devient une saturation. Parce que, bon, la route qui était avant, c'était deux bandes d'aller, deux bandes de retour. Qu'est-ce que c'est devenu une bande, aller, une bande de retour, avec des trams, zones dangereuses pour tourner à gauche, à droite. Maintenant, je ne vous cache pas... Une mauvaise mobilité pour un site qui est hyper fréquenté par les véhicules tournantes. Je ne vous cache pas, je suis administrateur Bessy. On se tape tout le temps, tous les jours, livres blancs, livres rouges. Il y a un problème à Bruxelles. Bessy, donc, la chambre de commerce. Je suis administrateur et je suis content d'être là parce qu'en fait, on apprend beaucoup de choses. Et, en traduit, on essaie de changer un petit peu les choses à Bruxelles pour que le chemin blique avance. Vous savez qu'il y a, si je prends ici, il n'y a rien que 5-6 ans, on faisait 7 livraisons par jour, un chauffeur. Maintenant, on fait 3. Ça veut dire que j'ai perdu plus de 50% de livraison. Mais pour un chauffeur qui me coûte plus cher, le véhicule plus cher, l'essence plus chère, et je fais 3 livraisons. Donc, Mabru a été, à un moment donné, le marché matinal a été un site qui vous arrangeait dans votre expansion. Mais ça ne vous arrange plus, là, si je vous entends bien. Non, ça arrange toujours pour quand on reçoit, qu'on fait un cache-en-querie. Mais quand on doit livrer, c'est bon pour préparer les commandes, etc., pour partir. Donc, pour le départ, pour les plateformes d'éclatement, c'est très bon parce que vous avez de la place pour préparer vos commandes. Vos camions, ils sont bien là où il faut. Mais le problème qu'il y a, c'est la route. C'est la route et le périphérique de Mabru. Mabru, on est vraiment au centre-centre. Qu'est-ce que les usines, c'est vraiment le centre. C'est pas en Vamprat. C'est trop centre. Le centre, c'est le pont Vamprat. Qu'est-ce que vous allez faire, alors ? Vous envisagez de bouger ? Normalement, on est actuellement sur un projet de bouger, de trouver quelque chose dans la périphérie de Bruxelles. Actuellement, on est encore sur un projet de 5 500 m² aux alentours de la E40, direction Liège. Donc là, on sera vraiment sur une artère route, d'abord autoroute, plus on n'est pas loin de Ring, on aura plus facile et on aura aussi beaucoup plus d'espace pour travailler, etc. C'est un projet de quel type ? En termes d'investissement ? On parle de quoi, là ? À peu près 3 millions. Entre la construction et l'infrastructure interne, on a de 3 millions, 3 millions et demi d'euros, à peu près. Et vous en êtes où ? Dans les contacts ? Pour l'instant, on est vraiment dans les balbéciments, on est vraiment dans les plans, dans les 3D, etc. C'est exactement ce que j'ai avec mon responsable architecte. Mais c'est vital pour l'entreprise ? C'est vital. Si on veut avancer, c'est vital. Mabru, si on reste tel qu'il est actuellement, il y aura une saturation. Il y aura une saturation d'ici ou si tôt. Vous savez qu'il y a un shopping qui va s'ouvrir bientôt, peut-être fin 2016, parce qu'on nous garde des dates un peu secrètes. Juste à côté du marché matinal. Il est actuellement en train d'aller à une vitesse vivée prime. Et il y aura plus ou moins entre 3 000 et 4 000 voitures qui vont accéder entre le personnel et les gens qui vont venir faire des shopping. Je ne sais pas par où on va passer pour aller au marché matinal. Bon, c'est vrai que la nuit, c'est bon pour le marché matinal. Mais nous, on travaille la journée, pas la nuit. On travaille très tôt, vers 6 heures du matin, mais pas la nuit. Donc 6 heures du matin, on va être en concurrence avec les shopping, avec les commerces aux alentours. Donc ça, je crois que la ville réfléchit mal pour l'instant. En tout cas, il ne demande pas notre avis. – On y reviendra. – Revenons en un moment à votre business en tant que tel. Si je vous dis, Mohamed Véjbal, que vous êtes le roi du halal, vous me répondez quoi ? – J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non parce que ça, c'est de nouveau… Vous essayez de me faire tomber dans le piège comme tout le monde essaye de faire. En fait, le halal, c'est une niche qu'on a commencé. Le halal, ça ne concerne que la viande. Vous savez que quand on est musulman, la viande doit être égorgée par un rituel, tout simplement. C'est la même viande, sauf qu'on doit égorger, il ne doit pas être, disons, pas être… Comment on appelle ça ? – C'est selon un rite, en tout cas. – Un rituel, il doit être assommé, étourdi au préalable. C'est tout. Mais par contre, l'alcool, c'est interdit. Le porc, c'est interdit. Là, c'est interdit. Donc, le halal ne concerne que la viande. Donc, comme je ne fais pas de viande, quand je fais des lentilles, je fais des pois chiches, etc. Donc, quand une société comme… Je ne vais pas citer son nom, parce que j'ai beau essayer de leur expliquer, il me dit non, il me faut une attestation pour le cumin et le citron. Vous faites une attestation que c'est halal. Parce que mon client, dans une cuisine qui doit cuisiner halal, le cumin est halal. Le citron est halal. – Donc, le halal, c'est finalement une sorte de label qu'on utilise un peu pour tout et pour n'importe quoi, si je comprends bien. – Mais vous avez quand même des produits étiquetés halal où il est marqué. Je me suis balayée dans votre hangar. On voit quand même des sachets, il est mis halal. – Vous savez, c'est juste pour rassurer notre clientèle dans certains produits, parce qu'en fait, il y a des gens, des personnes qui sabotent un petit peu les gens qui veulent travailler sérieusement. Alors, nous avons par exemple, on va prendre des sauces, des sauces sur lesquelles on met l'huile de colza. Et comme certaines personnes, elles disent non, il y a du sandou dans certaines sauces, il y a de l'alcool dans certaines sauces, etc. Donc, on est obligé d'ajouter tout sur un coin que c'est halal. Non, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de sandou, il n'y a pas d'autres, il n'y a que de l'huile de colza et de mayonnaise. Donc, c'est dans ce sens-là. – Donc, vous vous rejouez quand même un peu aussi au nom du business. – Oui, mais pas pour faire… Non, c'est pour rassurer le client. C'est pour juste dire… – Le halal, c'est votre business ? – Parce que non, il y a certaines sauces dans lesquelles on peut trouver de l'alcool. Mais nous, on dit non, dans ce produit-là, il n'y a pas d'alcool, tout simplement. Au lieu de marquer ce produit, il n'y a pas d'alcool, ils ne vont pas comprendre. Notre clientèle, ils sont plutôt visuels, on marque le halal. C'est tout. Sur deux produits, mais les olives, vous n'allez pas trouver l'eau, l'eau de fleur d'oranger, etc. Vous n'allez pas trouver ce terme halal. Que halal, là où il y a… Par exemple, vous allez trouver halal sur les bouillons, sur lesquels ce n'est que des parfums, des parfums de poulet, des parfums, en fait, c'est un arôme. Et on est obligé de marquer halal parce qu'il y a de nouveau le dessin d'un poulet, il y a un dessin de viande, etc. Donc, pour rassurer notre client, attention, ça c'est halal. Parce qu'il n'y a que leur expliquer qu'il n'y a que des arômes, ils ne vont pas comprendre. Donc, on leur dit halal, ça veut dire qu'on est certain. – Vous faites partie de la chambre des patrons bruxellois, Bessy. Et Bessy, en 2010, lance un certificat halal. Quand Bessy lance ce certificat, qui aujourd'hui a conquis une centaine d'entreprises en quelques années, – Alors, quoi ? Vous dites quoi ? – Vous savez, j'aurais aimé… Moi, j'étais plutôt, quand maintenant on va parler de Bessy, moi j'étais surtout… Nous avons une chambre, nous avons par exemple l'AFSCA, qui fait pas mal de contrôle. – Contrôle de la chaîne alimentaire. – La chaîne alimentaire. Pourquoi on ne donnerait pas à l'AFSCA, qui a les outils, le matériel, le personnel, peut-être pas les moyens, mais qui a toute la raison pour essayer de suivre, pour avoir ce label halal et pas un certificateur… – Gadget, ce certificat ? – Oui, non, parce que souvent, je vous ai dit, c'est une niche, souvent c'est des gens qui ont un vocabulaire parfait, ils ont un français parfait, ils trouvent, j'allais dire un curé, un imam, un fond d'Algérie qu'on ramène, on lui fait des photos, on lui donne un paquet de chocolat, on lui donne 500 euros, ils signent, on ramène la grande mosquée de Bulgarie, je ne la connais même pas, un cachet de la grande mosquée, il a certifié tel chocolat ou tel salami halal. – Vous êtes en train de nous expliquer là qu'il y a un côté opportuniste, une limite arnaque, permettez-moi l'expression, sur le halal qui est utilisé pour vendre plus, tout simplement. – Quoi, la Belgique n'a pas un exécutif de musulmans ? Il n'a pas un centre cultural musulman ? Il y a même un président de l'Olema marocain ici, on peut aller chez lui, il peut dire… – Ça serait facile à organiser, pour clarifier ce business-là. – Mais c'est un État, entièrement, c'est un État avec un Premier ministre jusqu'à un policier, donc nous sommes dans un État, on est capables, on a des gens qui peuvent… Pourquoi j'ai besoin d'une mosquée, enfin un fond de Bulgarie que je ne connais même pas, pour mettre un cachet halal ? Ou de Malaisie ou d'Indonésie pour mettre halal sur un chocolat qui a normalement à première vue, il n'y a rien. – Et c'est une concurrence qui vous touche ? – Moi, je ne me touche pas, ça ne me touche pas, ça m'ennuie parce que j'étais une fois, je ne vous cache pas, j'étais une fois cette foire musulmane halal, j'ai vu, comme dirait César, j'ai vu, ils m'ont convaincu, pas j'ai vaincu, ils m'ont convaincu. Je ne remettais plus les prix, ce n'était pas ça. Il faut vraiment faire les choses sérieuses, il y a des gens qui sont très sérieux. Moi, je trouve que l'AFSCA, elle peut engager des personnes qui sont capables de contrôler la chaîne alimentaire, par exemple le froid, la date de péremption, mais elle peut contrôler le halal sans aucun problème, le cachère aussi sans aucun problème, parce qu'elle est monde bêta, etc. Elle a la capacité, les moyens de le faire. Ce n'est ni une chambre de patronat, ni une association quelconque qui va ramener un imam, je ne sais d'où, qui va certifier halal et qui va venir chez moi. Ah, un besoin de clarifier ce marché qui ne l'est pas encore, selon vous. Bien sûr, bien sûr. Moi, je me rappelle avant, quand je voyageais dans un avion, on commandait nos repas. Et je me retrouve dans un siège avec un repas, et un siège, c'est souvent des seafood, et je vois, ils mettent un cochon barré. Ça veut dire, pour me dire, c'est halal. C'est un anéternité. Donc, au lieu de mettre halal ou un truc comme ça, ou un sigle, la Belgique, quand même, dans des avions, on avait Sabena, qui faisait quand même l'Afrique, quand même pas mal de musulmans, ils sont capables de passer un sigle en disant, voilà, on commandait nos repas, ils peuvent mettre sigle, halal, tout simplement. Pourquoi mettre un cochon barré ? Des progrès à faire, visuellement. Bien sûr. Je vous propose, Mohamed Mejbal, de jeter un oeil sur une récente interview publiée dans le journal L'Eco. C'était la mécaine dernier. Yvan Mailleur, le bon maître de Bruxelles-Ville, donc le propriétaire, si je puis dire, en rapourcie, du marché matinal, par exemple, qui parlait de son grand projet de piétonnier dans le Pentago. Vous savez que c'est ce grand projet. Il dit, notre qualité de vie est insuffisante, trop pollution, problèmes de santé publique, congestion territoriale. La ville est bloquée en permanence, on l'a dit. Il faut regarder les choses en face. La situation économique et commerciale n'est pas bonne. On doit changer l'offre de la ville, et notamment sur ses taxes principales, c'est indispensable. Il parle là de son piétonnier, gare du Nord, gare du Midi, indispensable de redonner vie à ce centre en lui apportant une plus-value économique. Est-ce que vous trouvez, Mohamed Bechbal, que ce projet, vous qui avez des camionnettes et des camions partout dans la ville en permanence, que c'est un bon projet, ce piétonnier large au centre-ville ? Bien sûr, c'est un très bon projet. Pour la police, en tout cas, les amendes, ça vole, ça fuse, sur les pistes cyclables, sur les trottoirs, parce qu'on doit livrer ces gens-là. Je vous garantis que ça fuse de tous les sens. Vous savez, peut-être l'avenir va nous donner raison. On ne peut pas décider. Vous savez que je sais que la ville de Bruxelles ne vit pas des commerces et des sociétés, etc. Elle vit du revenu des habitants. Mais ces habitants, ils ont besoin d'un emploi. Donc moi qui utilise maintenant 17 Bruxellois, c'est ces 17 qui habitent chez M. Évon Maillard. Peut-être qu'on a une dizaine qui vivent à Bruxelles-ville. Donc si ces gens-là, ils n'ont plus de travail chez moi, donc ils seront... Soit ils vont se délocaliser, partir en Flandre, en Wallonie, s'ils trouvent du travail, mais Bruxelles, il va être vidé de son économie. Donc globalement, vous trouvez que Bruxelles ne tient pas compte de ses entreprises et de ses entrepreneurs ? Non. Il y a un problème ? Non, non, non. On peut réfléchir éventuellement pour tout ce qui est gros camions. On avait déjà pensé il y a quelques années d'installer, bon, Bruxelles, il est ce qu'il est vraiment... Le plateau intermodal, c'est ça ? La gare intermodale ? C'est ça. Et disons, de forwarder la marchandise dans des petites camionnettes non polluantes, d'aller et de commencer un peu tôt ou peut-être même la nuit pour certains métiers, mais à condition qu'on reste quand même dans la légalité parce que je vais bien, moi, faire livrer mes clients la nuit, mais on ne va pas me demander de faire payer la personne deux fois plus cher. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je ne peux pas vendre un euro. Il y a quelque chose qui va me coûter... Et en attendant, ce projet n'a pas abouti. N'a pas abouti parce que il y a... Vous savez, les gouvernements ici, ça change. Il y a des autres priorités, etc. Et ça revient. Maintenant, Yvon Mailleur, ce projet, je crois que ce n'est pas lui. Il y a des années qu'on a pensé à ça. Mais je crois qu'on a un petit peu trop vite en besogne. Mais je ne comprends pas que tout le monde regarde en spectateur. C'est comme la dictature. On a décidé quelque chose. Voilà, ça va être fait. On a changé même de rue. Certaines rues, que ce soit Ascarbet, Covryxalbune, tout des sens unique, tout des trucs. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la ville, vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Je ne sais même pas ce que je vais faire. Même GPS, ils ne se retrouvent pas. Et nous, pour aller livrer maintenant certains coins, vous savez que dans les coins, on peut s'arrêter un petit peu pour ne pas gêner la circulation, les trams, etc. C'est très difficile à livrer. Et vous ne pouvez pas décharger et partir. Le policier, il ne s'en fout. Il ne vous parle pas. Mais un monde, il vous envoie. Vous avez payé, exécuté. C'est tout. Vous êtes sur une piste cyclable, c'est interdit. Vous êtes sur un trottoir, c'est interdit. Vous êtes sur un allée de tram, c'est interdit. Comment il faut livrer ? J'en sais rien. C'est une question, Evan Maillard, peut-être. En tout cas, ça vous poussera à délocaliser, si j'ai bien compris, en partant du côté de l'Olué. Oui, probablement, parce qu'on sera plus, plutôt vers, 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 vers le ring, vers les autoroutes, etc. Donc, c'est assez difficile à rester sur le centre de Bruxelles avec les conditions qui sont actuellement en train de, de, de dicter, en tout cas, nos dirigeants. Merci, M. Bechbal, en tout cas, d'avoir participé à cette émission Big Boss. Eh bien, oui, on le sait, c'est également vous que l'on retrouvera dans l'écho de ce samedi, puisque vous êtes également l'invité de nos confrères de l'écho. Merci, Paul. Merci, Marie-Joëlle. Merci à tous. Excellente soirée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada